Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de très très bonnes fêtes. Et oui, je me répète, mais pour ceux qui n'ont pas vu mon débrief que j'ai fait juste avant, une petite vidéo, donc pour les nouveaux et pour ceux qui, comme je l'ai dit, n'ont pas vu l'autre vidéo, je vais vous souhaiter bien sûr d'avoir passé de très très bonnes fêtes et surtout une très bonne année, très bonne santé et que vous réussissez dans tout ce que vous entreprenez. Ok les amis ? Et j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas protégez-vous, protégez les vôtres, attention à tout ce bordel qui se passe en ce moment, donc voilà, ok les amis, j'espère qu'en tout cas 2022 sera mieux que 2021, tout simplement, même si on dirait que plus les années passent, plus c'est pire, mais bon, croisons les doigts comme on dit. Ok les amis, donc bah écoutez, là je vais vous faire une petite vidéo parce que sur bien sûr un espèce de petit mercato qui concerne bien sûr Ousmane Dembélé, Ousmane Dembélé qui a quelques jours en arrière devait re-signer apparemment avec le FC Barcelone, Xavi, le nouvel entraîneur bien sûr du FC Barcelone, avait grave envie en tout cas que Ousmane Dembélé y restait à Barcelone, il a dit qu'il avait totalement sa place, qu'il serait déjà je pense titulaire indiscutable, etc. etc. Et d'après ce que j'avais entendu, Dembélé était même prêt à baisser son salaire du coup, parce qu'on sait que les finances du FC Barcelone c'est la catastrophe, hein. Et là, hier, hier j'apprends quoi, que du coup, hier ou avant-hier je ne me rappelle plus, que du coup, bah Ousmane Dembélé demandait 40 millions bruts de salaire plus, je crois, 20 millions à la signature. Alors dites-moi si je me trompe ou pas, hein, c'est mes dernières, c'est mes, c'est ce que j'ai cru comprendre et ce que j'ai pu lire. Alors on sait très bien que quand tu dis un truc à un montant, quand tu dis un autre truc à un autre montant, etc. etc. Mais j'avais entendu 40 millions de salaire brut et 20 millions à la signature. Que sinon, il ne signait pas forcément le Barça, je crois qu'ils ont refusé. Alors pourquoi ce changement de... parce qu'à la base, il devait signer tout en baissant son salaire. Aujourd'hui, il demande un salaire astronomique, plus en plus une prime à sa signature. Quel est ce changement ? En fait, je ne comprends pas. Alors moi, je me pose la question, est-ce que vraiment il se sent bien, comment ça s'appelle, à Barcelone ? Je pense que oui, hein. Je pense que oui, parce qu'il a toujours dit qu'il voulait rester à Barcelone, truc comme ça. Alors je ne suis pas sûr que le fait que Messi soit parti, ça a joué. Que du coup, ils veulent partir. Je ne sais pas du tout, hein. Mais franchement, moi je me dis quoi ? Je me dis que peut-être, c'est bien, c'est mon avis à moi, hein. Je ne suis pas source sûre, rien du tout. C'est que des, hein, entre guillemets comme on dit. Pour moi, je me dis, ils ont dit qu'ils n'avaient pas d'argent, donc ils voulaient me faire baisser mon salaire. J'allais accepter. Sauf que derrière, ils achètent... Ferran Torres, je crois, un truc comme ça. Qui d'ailleurs est un très bon joueur. Et je pense qu'il va faire beaucoup de bien à Barcelone, parce que Barcelone, ça va très mal. On peut voir combien ils sont classés au classement, c'est un désastre. Et même dans le jeu et tout, c'est... Même contre les petites équipes, ils n'arrivent même plus à gagner. Donc là, on peut se dire que c'est vraiment catastrophique. Mais bon, bref. Donc ils ont acheté Ferran Torres. Et si je ne me trompe pas, ils l'ont acheté 50 millions. Alors que, soi-disant... Comment ça s'appelle ? Soi-disant que Barcelone n'avait pas d'argent. Barcelone a, entre guillemets, dégagé Messi. Parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Après, ils achètent un joueur à 50 millions d'euros. Et je ne sais même pas du tout, c'est combien son salaire d'ailleurs. Et d'après ce que j'ai compris, si je ne me trompe pas, c'est un ancien... En fait, c'est un joueur à la base qui, actuellement, appartient à l'Atletico Madrid. Mais il était prêté à la juve, je crois. Oh, c'est une galère pas possible. Et je crois que là, ça bloque, c'est un peu, au niveau de l'Atletico Madrid. Alors je ne sais pas si ça s'est débloqué ou pas. Entre-temps, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous en savez plus. Mais est-ce que du coup, il est concret ? Est-ce qu'il est vraiment définitivement à Barcelone ? Ou il y a toujours encore un petit blocage ? Je ne sais pas du tout. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Il voulait acheter ce joueur à 50 millions. J'entends parler qu'il est sur De Lirt, je crois, le joueur de la juve aussi. Un défenseur qui, d'ailleurs, ça tombe bien parce qu'il faudra qu'il pense aussi aux défenseurs. Parce que la plus grosse catastrophe, je crois, à Barcelone, actuellement, c'est la défense. Et ça fait, enfin, actuellement, ça fait déjà beaucoup de temps, déjà. Parce que moi, qui ai toujours bien aimé Barcelone, surtout leurs jeux, etc., etc., même quand ils étaient forts, ce que je trouvais, c'est que la défense, ça a toujours été nulle. À part, bien sûr, 20 ans en arrière, peut-être, mais sinon, là, les 3-4 dernières années, c'était une catastrophe. Bon, bref, en tout cas, c'est ce que je me dis. Moi, je pense que Dembélé, il a pensé comme ça. Il s'est dit, attends, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent, ils veulent me faire baisser mon salaire. J'ai que 22 ans ou 23 ans, je ne sais pas quelle âge il a Dembélé. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent de moi. D'ailleurs, je crois que PSG, ils se sont mis sur ses côtes. Moi, je suis supporter du PSG. Et personnellement, j'adore Dembélé. Mais pour moi, je pense qu'on a assez d'infirmerie déjà au PSG. Parce que Dembélé, il est très fort, quand bien sûr il est en forme. Mais beaucoup trop de pépins physiques. Et en plus, c'est des pépins physiques, c'est même pas dû genre à des fautes ou quoi que ce soit. C'est des pépins musculaires. Donc, là, c'est autre chose. Par exemple, Neymar, ce n'est pas des... Neymar, bon, voilà, il est beaucoup blessé. Mais c'est des fautes subies par des joueurs. Dans des matchs. Alors que Dembélé, souvent, c'est des claquages. C'est des déchirants musculaires. C'est beaucoup ça. Donc, c'est très compliqué de mettre beaucoup d'argent sur un joueur comme ça, qui tu ne sais même pas ce que ça va donner. Tu ne sais pas du tout ce que ça va donner. Avec Barcelone, ça fait un petit moment déjà qu'il est à Barcelone, il a été acheté très cher. Et, ok, il est très fort. Franchement, il a fait des très bons matchs. Quand il était vraiment en forme. Mais très peu. Très peu. Pour l'instant, ils n'ont pas rentabilisé la somme qu'ils ont mis sur lui. Ils ont mis une très grosse somme. Je ne sais plus du tout. C'était combien ? Je crois que c'était 150 ou 180 millions. Je ne m'en rappelle plus trop. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires si vous vous en rappelez, vous. Mais... Après, voilà. Moi, c'est un joueur que je kiffe. Quand je le vois en forme et quand je le vois... Mais, voilà. Alors, en tout cas, Chavi le kiffe et il veut le garder. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais pour moi, c'est ça. Et d'ailleurs, Barcelone veut aussi se débarrasser de Depaille. Apparemment, il n'est pas du tout dans le projet. Et c'est du coup pour ça qu'ils ont fait. Et en plus, maintenant, j'entends parler aussi que l'agent de Haaland va parler avec les agents de Barcelone. Les propriétaires de Barcelone. Donc, ne me dites pas aussi qu'ils veulent acheter Haaland. Parce qu'Haaland, c'est... Je ne suis pas sûr qu'en dessous de 150 millions, ils l'ont. Et encore, je pense que je suis gentil en parlant de 150 millions. Donc, où est-ce qu'ils vont chercher cet argent-là ? Je ne sais pas du tout. Parce qu'ils étaient... Ils ne pouvaient pas garder Messi. Même en descendant son salaire de moitié. Et j'avais même entendu des rumeurs que... Même s'il jouait gratuit, ils ne pouvaient pas le garder. Et là, du coup, ils trouvent de l'argent en pleuvoir presque. Parce qu'ils t'achètent, du coup, Fernand Torres, 50 millions. Je crois qu'ils veulent acheter de l'Hert à je ne sais pas combien. D'ailleurs, est-ce qu'ils n'ont pas acheté un autre joueur ? Je ne me rappelle plus de son nom. Et je crois qu'ils veulent l'acheter, je crois, entre 25 et 30 millions aussi. Ce n'est pas un joueur qui est trop connu, je crois. Mais je ne sais plus d'où est-ce qu'il sort. Mais je ne sais plus du tout. Je ne sais plus du tout c'est quoi son nom. Mais voilà, je pense que c'est un... C'est un sacré merdier. Un sacré merdier, tout simplement. Et Dembélé doit se dire, attends, ils se foutent de ma gueule. Ils veulent me faire baisser mon salaire, etc., etc. Et du coup, ils vont chercher des joueurs très chers. Qui d'ailleurs, je pense qu'ils vont payer je ne sais pas combien aussi. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas de problème de sous, en fait, au final. Donc, je pense que le retournement de situation, il est là. Tout simplement. Et moi, en tout cas, j'espère que... Pour Barcelone, parce que... Comme je dis, s'il arrive à revenir en forme, s'il arrive à éviter tous ses pépins physiques et tout ça, c'est un immense joueur. Franchement, il est stratosphérique. Mais il faut qu'il soit constant. Plus constant et surtout, pas constant au niveau des blessures, par contre. Mais constant au niveau des très bons matchs. Et je pense que c'est ce que veut Xavi aussi. Et donc, mais là, je pense que Xavi, il est en train de faire un sacré, sacré, sacré ménage. Parce qu'ils veulent s'en débarrasser. Et oui, j'ai entendu que, du coup, Dembélé, il a intéressé le PSG. Il a intéressé, je crois, Chelsea. Je crois qu'il a intéressé Manchester City aussi. Et je ne sais plus c'est qui d'autre. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui d'autre. Donc, franchement, c'est vraiment une affaire à suivre. Et si Morata, il vient au Barça, franchement, c'est très bon. C'est très bon pour le Barça. Parce que, du coup, il leur faut un vrai numéro 9. Franchement, il leur faut un vrai numéro 9. Tout simplement. Parce que Depay, oui, en plus, il avait bien commencé la saison. Bien commencé. Mais pour moi, Depay, ce n'est pas un 9. Ce n'est pas un vrai 9 pour moi, Depay. Depay, il faut qu'il soit accompagné. Ou sur une aile. Ou il doit rentrer à l'intérieur, etc. Mais là, pas du tout. Là, pas du tout. On voit que là, il était complètement perdu. Il n'arrivait pas à suivre. Il n'arrivait à rien faire. Et je ne sais pas. Et d'ailleurs, je ne sais pas du tout où est-ce qu'il va aller, Depay, personnellement. Si, bien sûr, il part. Mais oui, je crois qu'ils veulent le vendre ou le prêter. Je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent faire. Mais non, franchement, Morata à Barcelone, ce ne serait pas mal. Ce ne serait vraiment pas mal du tout pour eux. Et faire un petit changement et un petit ménage, ça leur ferait du bien à Barcelone. Réellement, ça leur ferait du bien. Pour qu'ils reviennent quand même dans la compétitivité. Parce que là, c'est triste. Quand tu les vois, je crois qu'ils sont septième, huitième, neuvième. Je ne sais même plus. Franchement, c'est triste de les voir comme ça. Tout simplement. Dites-moi, les amis, ce que vous en pensez de l'avenue de Morata à Barcelone et, bien sûr, du départ de Dembélé. Parce que je crois que c'est carrément fait. Il est vraiment sur le départ. Il n'a pas du tout envie de re-signer. Alors, est-ce qu'il n'a pas envie du tout de re-signer ? Ou c'est tout simplement Barcelone qui refuse totalement ce que Dembélé demande, bien sûr ? De toute façon, ça va être bientôt le mercato. Je ne sais pas quand est-ce qu'il commence, le mercato d'hiver. Ou est-ce qu'il a déjà commencé ? Je ne sais même pas du tout. Mais voilà. Alors, dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Ou est-ce que vous voyez, du coup, si Dembélé, il part du Barça ? Ou est-ce que vous le verrez bien jouer ? Moi, pour son style de jeu, je le verrais bien jouer en Angleterre. Si, bien sûr, il doit partir du Barça. Je le verrais bien jouer en Angleterre parce que, voilà, ça, c'est des joueurs qui aiment bien la vitesse. C'est des joueurs qui aiment bien partir en profondeur. C'est des joueurs qui aiment bien quand il y a de l'espace. Ou est-ce qu'il y a le plus d'espace, qu'on le veuille ou pas, ça reste en Angleterre, tout simplement. Et donc, voilà. Et Morata, oui, il pourrait venir jouer, du coup. Parce que j'ai l'impression qu'il commence à refaire une équipe un peu espagnole. Parce que si vous voyez, Morata espagnol, Ferran Torres espagnol. Je ne sais pas s'ils ont recruté d'autres joueurs ou pas. Mais voilà. En tout cas, je pense qu'il rentrerait plus dans le style de jeu, peut-être, Morata. A voir. Parce que le Barça, pendant beaucoup d'années, ils ont joué sans numéro 9, sans vrai numéro 9. Après, ils ont remis, après ils ont retiré. Donc, c'est compliqué, assez compliqué. Donc, à voir. Mais en tout cas, redites-moi, dites-moi et n'hésitez pas, dans le commentaire, ce que vous en pensez du coup de l'avenue de Morata à Barcelone. Pour Barcelone, de Ferran Torres, est-ce que c'est un bon choix ou pas ? Pour Barcelone, moi, je pense que oui, largement. Après, on peut se tromper. Il y a des joueurs qui sont très forts dans une équipe, qui, du coup, quand ils arrivent dans une autre équipe, avec un nouveau style de jeu, etc., le temps d'adaptation peut être assez rapide comme très long, ou ne jamais être là, tout simplement. Et donc, voilà. Et pour Dembélé, dites-moi, est-ce que vous, vous pensez qu'il va partir ou pas ? Est-ce que c'est déjà fait ou pas ? Ou est-ce que vous le verrez, tout simplement ? Dans quelle équipe, vous aimeriez bien le voir, tout simplement, en France, au PSG, ou en Angleterre, ou je ne sais pas, en Italie, ou en Espagne, ou je ne sais pas où. En Espagne, il est déjà, donc je ne suis pas sûr qu'il va aller voir une autre équipe. Mais bon, bref. Ok, les amis, sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas à liker. N'hésitez pas, en tout cas, à liker, à commenter en masse. Je me ferai un plaisir de répondre, si, bien sûr, il n'y a pas d'insultes, tout simplement. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, les amis. Abonnez-vous, on est en 2022, il va y avoir plein de débriefs, plein de vidéos, bien sûr, que sur le football, parce que c'est le seul sport où j'y m'y connais un peu, on va dire. Et bien sûr, si vous vous abonnez, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. D'accord, les amis ? Sur ce, je vous souhaite une très, très bonne journée ou une très bonne soirée. Tout dépendra d'heure que vous allez regarder cette vidéo. Et je vais vous dire à la prochaine, les amis. Ciao et prenez soin de vous. Et encore une fois, bonne année et bonne santé.